Actuali et Artera vous proposent trois minutes sur l'émancipation des femmes et ses représentations dans l'art. Évoquons aujourd'hui les femmes au sein de l'espace domestique. Dans Eugène Manet sur l'île de White de 1875, Berthe Morisot introduit un intéressant renversement de perspective, presque invisible pour notre œil contemporain. La personne assise près de la fenêtre, qui regarde avec une certaine mélancolie la rue dans laquelle passe une femme et sa fille, est un homme, le mari de l'artiste. Enfermé dans cet univers domestique, il prend la place qu'on a attribuée pendant des siècles aux femmes, celle d'observatrices du monde extérieur. Ainsi, souvent les femmes attendent le retour de leur époux, l'arrivée des enfants, le droit de pouvoir agir. C'est ce que dénonce l'artiste Faith Wildling dans Waiting, l'accent émis sur la passivité qu'on attend des femmes, spectatrices, jamais actrices du monde qui les entoure. Cette performance était proposée dans le cadre de l'exposition Woman House de 1972 organisée par deux pionnières de l'art féministe, Judy Chicago et Myriam Shapiro. En réaction à la société de consommation qui se développe après la seconde guerre mondiale et aux publicités incroyablement misogynes qui visent la fameuse ménagère de moins de 50 ans, ces artistes souhaitent montrer l'aliénation qui accompagne bien souvent le travail domestique et qui enferme les femmes entre les murs de leur maison. Un livre introduit cette prise de conscience. En 1963, Betty Friedan publie La femme mystifiée, dans lequel elle montre comment les publicitaires, qui n'hésitaient pas dans les années 30 à mettre en valeur des héroïnes intrépides, ont créé à partir des années 50 une nouvelle image du bonheur féminin. La mystification pour Friedan est celle de faire croire aux femmes qu'elles ne peuvent s'épanouir qu'au sein du foyer et pas dans une carrière professionnelle. Elle affirme le contraire et écrit « Nous ne pouvons plus ignorer cette voix qui en chaque femme dit « Je veux quelque chose de plus que mon mari et mes enfants et ma maison ». Des générations d'artistes vont ainsi s'inspirer de cette image de femmes au foyer désespérée pour créer des œuvres parfois ironiques comme les collages de Martha Rosler mélangeant appareils électroménagers et corps de femmes, parfois plus symboliques comme Karine Mack qui se présente en train de repasser pour finir allongée sur cette table qui devient son cercueil. La maison se fait prison, la femme ne fait plus qu'un avec cet espace domestique. C'est le point de vue choisi en 1989 par Laurie Simmons avec Walking Home, une maison reposant sur deux jambes de femme ou bien Nikki de Saint Fall avec Aune, elle en suédois, en 1966. Une nana géante et colorée par laquelle on entrait par le vagin pour profiter de divers divertissement comme un bar à lait situé dans le sein. Cette idée de s'effacer derrière les murs de la maison est aussi parfaitement illustrée par Francesca Woodman, géniale photographe qui se suicide à 22 ans seulement après une série d'autoportraits intimes et poignants. Elle semble ici faire corps avec le papier peint, disparaître dans le mur. Si l'espace domestique peut être perçu comme une prison, il peut également devenir un espace de création. Comment ne pas penser à Virginia Woolf et à son essai fondateur, une chambre à soie, en regardant les photographies de Woodman. Quittons-nous sur les mots pleins d'espoir de cette autrice majeure. Les femmes sont restées assises à l'intérieur de leur maison pendant des millions d'années, si bien qu'à présent, les murs mêmes sont imprégnés de leur force créatrice. Prochain épisode de la série Actuali Artora, Les Femmes 2, ces grandes oubliées de l'Histoire. Les Femmes 2, ces grandes oubliées de la vie. Sous-titrage ST' 501